Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne, on est ravis de passer avec vous 52 minutes. Ce matin, nous recevrons un duo féminin, acoustique, guitare, voire, que nous allons vous faire découvrir les frangines, qui contrairement à ce que l'on pourrait croire ne sont pas sœurs, mais amies de longue date, elles brouillent les pistes, auteurs, compositrices, interprètes, ayant appris à jouer de la guitare et à chanter de manière complètement autodidacte, les deux musiciennes connaissent un succès grandissant, leur chaîne YouTube comptabilise déjà des millions de vues. Après le succès de Si Joset, le nouveau single, Mon Bagage est un hymne au voyage, à l'amitié et au partage, leur album sortira en 2019 et elles sont avec nous pour leur première télé. Vous êtes friands de technologie, nous le savons, et bien ça tombe bien, parce que les nouvelles tendances numériques seront au cœur, demain à Rennes, de la Digital Tech. On y attend de très nombreux talents venus de l'Ouest, mais aussi de Paris, de Tel Aviv ou encore de New York. Florent Wilbert nous dira tout de cet événement qui ne s'adresse, vous ne le verrez pas, qu'aux spécialistes et tant mieux. Maëlle Le Guenac, responsable des émissions langue bretonne sur notre antenne, nous présentera, quant à lui, un très beau livre CD de chansons du monde en breton interprété par Arnaud Héléguet, accompagné par l'Orchestre de Bulgarie. Ça vient de sortir et vous verrez, c'est splendide. Et puis, gros plan également sur vos droits, avec Maître Geoffroy Emonnais, qui fera le point sur la chronologie d'un achat immobilier, des conseils précieux pour les futurs acheteurs d'un logement. En ce qui concerne les archives de l'INA, Christelle Molina montrera dans une capsule à remonter le temps et nous emmènera au moment du changement d'heure en 1976. Et puis, allez bien de son temps, et toujours au fait de l'actualité culturelle, c'est Sabine Marimurg et son agenda culturel du week-end. Et puis, on n'oublie pas, évidemment, l'ami Billy, qui nous emmènera à l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Avec lui, on prendra un peu de hauteur. Allez, côté hauteur, il y en a une qui s'y connaît aussi, c'est Catherine. Bonjour, la chère. Oui, bonjour, ça va bien ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en haut dans le ciel, justement ? Si vous pouvez m'aider, je cherche un synonyme de « mouais ». « Mouais ». Voilà. Voilà, parce qu'il ne fera pas super beau, pas super froid, pas super chaud, pas super moche non plus. Donc, c'est difficile de vous vendre du rêve avec la météo d'aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là, Laurence, avec nos invités. Nous, ici, on n'a que des bonnes ondes, que des bonnes énergies et plein de soleil. Très bien, on va rester là-dessus. On reste là-dessus, justement. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. On est bien entourés ce matin, il y a effectivement une belle énergie déjà sur ce plateau. Bonjour, Maëlle. Bonjour, Laurence. Avec vous, de toute façon, vous avez toujours la pêche, on sait. Il faut. Florent est à côté de vous également, passionné toujours. Donc, forcément, vous nous parlerez de la Digital Tech qui se tiendra demain, enfin, partira de demain à Rennes. Voilà. Et puis, on reçoit les frangines. Bonjour, Laurence. De vie super pêchue. C'est votre première télé, ça va, pas trop ? Un peu stressée. Un peu stressée. C'est Anne, Jacinthe, on expliquera tout à l'heure comment vous vous êtes rencontrées. Alors, il y en a un qui est un peu stressé, lui, par contre. On va le retrouver à l'aéroclub de Rennes-Saint-Jacques. C'est Billy. Bonjour, Billy. Papa, tango, Charlie, Laurence. Eh bien oui, ce matin, je suis où ? Je suis là, à côté d'un avion en compagnie d'André Paris. Bonjour, André. Bonjour, Billy. Ça va bien ? Oh, ben, tout va bien puisqu'on va vous envoyer en l'air. Ouais, ben, j'espère. Alors là, on est là à l'aéroclub de Rennes, c'est ça ? Rennes-Élysées-Bylaine. Rennes-Élysées-Bylaine, le temps est bien chargé ce matin, donc on ne sait pas encore si on va pouvoir tourner. Mais bon, on verra bien tout à l'heure. Alors, racontez-nous un tout petit peu comment ça se passe, ce que vous proposez ici à l'aéroclub. On peut devenir pilote, c'est ça ? Tout à fait. Alors déjà, c'est un premier pied à l'étrier, pour les chevaux, mais nous, on va dire pied au palodier. D'accord. Qui va permettre peut-être aux jeunes de partir avec une profession, une vocation, qui va les amener peut-être à pilotes de ligne. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut débuter là comme ça avec vous et après être là-haut. Presque tous nos pilotes de ligne sont passés par les clubs et on a à peu près 600 qui sont distribués sur toute la France. D'accord. Et on est la deuxième population au monde en tant que pilote. Et ça, il faut quand même le savoir. Ici, là, à Rennes ? Non, à Rennes, non. En France. En France, on a 41 000 pilotes privés. Ah oui, donc ça commence à faire du monde. Et il faut combien de temps ? Là, si je commence aujourd'hui, pour devenir pilote, il me faut combien de temps à peu près ? Alors, on ne va pas travailler en temps, mais on va travailler surtout en nombre d'heures qui sont demandées par la réglementation. D'accord, ok. Et donc, le minimum qui est demandé pour un pilote privé, c'est 45 heures. Ah oui, ce n'est pas si long que ça. Sur ces 45 heures, il vous faudra un minimum de 25 heures en double commande et 10 heures en navigation. Donc ça, c'est la partie pratique. Mais il y a la partie théorique aussi en plus ? Alors évidemment, comme on partage le même espace avec les commerciaux. Oui, tout à fait. Comme on partage l'espace aussi avec les commerciaux, avec les militaires et autres, l'avion que vous venez d'entendre, c'est un avion de la latte qui est à côté, militaire, eh bien il faut qu'on ait la même réglementation de manière à ce qu'il n'y a pas de soucis là-haut. Non, mais on est bien d'accord qu'on préfère que ce soit bien formé pour qu'on soit tous en tous sécuritaire. Ah, il vaut mieux. Donc vous aurez neuf disciplines à travailler en cours théoriques, alors soit seul avec les bouquins, soit comme l'on fait ici tous les mardis soirs, on vous aide avec des cours de préparation aux examens théoriques où vous avez neuf disciplines, donc la réglementation, la d'indication, la phraseologie et autres, quoi, la d'indication. Bon, bah super. Bah écoutez, on va se retrouver tout à l'heure là avec le simulateur, donc on y va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy. Pour l'instant, vous faites le malin, mais on verra un peu plus tard. Allez, on va parler numérique à présent. Je ne sais pas si vous êtes geek, les frangines. Oui, vous êtes branchés, réseaux sociaux, tout. Pas trop. Pas très geek. Pas très geek. Bon, ça va changer parce que vous avez Florent Wilbert en face de vous. Avec vous, justement, Florent, on parle ce matin des nouvelles tendances numériques et Rennes accueille demain un très grand rendez-vous, la Digital Tech. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous un peu. Oui, alors la Digital Tech, on pourrait définir ça comme une sorte de grande oxygénation du cerveau, un grand voyage dans le futur de la tech où on va trouver des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants et en fait tous les gens qui s'intéressent au futur, à la technologie et à la place aussi de la technologie dans notre vie. En quoi cet événement est différent ? Parce qu'il y en a pas mal des événements autour du domaine numérique ou technologique. Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Effectivement, alors il est assez particulier. Déjà, ce n'est pas un festival façon salon commercial avec des stands comme on voit de temps en temps, mais c'est une rencontre entre des gens dans un univers avec le confort de l'Opéra de Rennes, donc qui est propice aussi à l'imagination, à la rêverie. C'est un mélange un petit peu décalé entre le classicisme justement de l'Opéra de Rennes et son raffinement et le futur de la tech, donc c'est une sorte de cohabitation un petit peu originale. Et puis c'est un événement qui est tout jeune, qui a seulement 4 ans. Donc 4 ans, on est en petite section, c'est ça ? C'est ça. On n'est pas grand, mais ça te joue déjà. Non, mais en moyenne section. Moyenne section, voilà. Moyenne section, mais qui joue déjà dans la cour des grands. C'est ça. Parce qu'on a Amazon qui vient, Google, Mythique, donc des gens qui ne viennent pas très souvent en Bretagne. On a de la chance. Alors pourquoi à Rennes ? On a quand même une chance immense du coup. Ben ouais, après chacun sa spécialité. Vous savez qu'à Bordeaux, il y a du vin. À Grenoble, on est dans les technologies du sport. À Toulouse, il y a des fusées, des avions. Et à Rennes, on a de l'Internet et de la cybersécurité. C'est quand même notre grande spécialité. Ça fait 40 ans ici à Rennes qu'on bosse dans ce qu'on appelait les télécommunications. Mais maintenant, c'est un peu devenu l'Internet. On a créé le Minitel ici, il ne faut pas le dire. La création du Minitel et on a, vous savez, un tissu assez incroyable en fait, avec nos 70 000 étudiants, 130 labos de recherche, des grands groupes, Capgemini, Tal, etc. Des start-up, plus de 250 start-up. Donc ça, c'est la spécialité de la French Tech. Des grands noms qu'on connaît bien, Klaxoon, Région Job, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on est labellisé French Tech et qu'on a une certaine légitimité finalement ici à Rennes, en Bretagne, pour accueillir ce type d'événement. D'accord. Alors concrètement, il va se passer quoi à l'Opéra de Rennes demain ? Mettez-nous l'eau à la bouche. Alors justement, à propos d'eau, je dirais que c'est un peu la grande marée des talents à Rennes, avec des gens qui viennent de l'Ouest. On est spécialisé dans les jeunes mots ici. Ah oui, c'est mon spécialité. On a Christelle Lecoq, qui est bien connue en Bretagne, qui vient de Brest. On a Frédéric Tiburce, qui est connue aussi, qui vient de Rennes. Et puis on a beaucoup de gens de Paris, comme souvent. Et comme vous le disiez tout à l'heure, de New York, de Tel Aviv, de Turquie. Donc des gens qui viennent finalement du monde entier. Et alors on va avoir plusieurs formats dans cette journée. Alors il va y avoir des keynotes. Désolée pour le nom. Alors traduisez, parce que là… Keynote, alors littéralement en anglais, c'est la note clé. La note clé, oui. Et c'est en fait un format qui est devenu un peu mythique, qui a été inventé par Apple, qui est un moment solennel où on annonce des grandes innovations. Donc voilà, demain, à Rennes, il y aura des keynotes. Demain, il va se passer des choses. Avec des stars de la tech. Il y aura aussi des battles. Donc là… Ça, on comprend à peu près. Oui, même quand on fait… Les gens qui vont s'affronter. Voilà, il n'y a pas que dans le hip-hop qu'il y a des battles. Dans la tech, il y en a aussi. Et puis il y a des performances artistiques. Alors là, malheureusement, je ne peux rien vous dire là-dessus. Bon, il y aura quand même des fruits connectés. Il y aura de la danse futuriste. Et il y aura des ordinateurs sur la scène qui feront des choses un petit peu étranges. Waouh, vous nous intriguez là. Mais c'est vrai que malheureusement, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Il y aura une expo de BD aussi. Et puis le midi, on est invité à déjeuner à l'hôtel de ville de Rennes. Donc c'est aussi toujours un moment assez sympa. Alors, on va parler de numérique. Mais c'est quand même assez large comme sujet. Oui, c'est très large. Alors cette année, on a choisi de se focaliser un peu sur trois thèmes. Donc là, c'est la minute pédagogique de la tech. On va parler d'assistants vocaux. Donc vous êtes bien assis. Oui. Donc je me lance. Les assistants vocaux, en gros, c'est apprendre aux machines, donc aux ordinateurs, à comprendre le langage humain. Donc pour faire ça, on enregistre des milliers de séquences ou des millions de séquences de voix humaines. Et à force d'entendre enregistrer, l'ordinateur commence à comprendre un peu le sens de tout ça. L'étape deux, c'est que l'ordinateur se met à parler. Donc on est habitué maintenant à entendre un peu des ordinateurs parler. Mais ça, ça suppose qu'ils réfléchissent. Et c'est là où on touche au fameux sujet de l'intelligence artificielle. Il y a par-ci, il y a par-là, on entend beaucoup parler. C'est ça. Donc c'est ça le sujet dont on va parler demain. Avec des exemples assez connus, probablement, il y a Siri dans les iPhones que certains connaissent peut-être. Il y a Alexa, qui est un assistant vocal développé par Amazon et qui a eu du mal à apprendre le français parce qu'Alexa est américaine. Donc on va nous expliquer demain comment Alexa a fait pour apprendre à parler français. Et puis il y a Mozilla, qui est une fondation américaine, qui a un projet assez chouette qui s'appelle Common Voice. Et c'est justement un projet finalement participatif, ouvert, où on peut venir tous enregistrer des séquences de voix, des échantillons de voix dans toutes les langues. Et pour aider l'ordinateur à comprendre un peu le sens des mots et finalement après parler. Alors ça a été lancé au départ en anglais, évidemment. Donc il y a 30 000 échantillons en anglais. En français, il y a 15 000 échantillons. Et devinez quoi ? En breton, il y a 25 échantillons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 25 personnes qui sont allées enregistrer de la langue bretonne dans cette base de données internationales pour aider les ordinateurs à comprendre le breton. Regardez le sourire. Moi je dis bravo. Je pense qu'on en reparlera. Et puis très vite, on a d'autres thèmes dans cette journée-là. On a ce qui est digital food, donc c'est un peu le numérique lié à l'alimentation. Souvent c'est lié à la traçabilité des aliments pour améliorer la transparence de l'industrie alimentaire. Et un sujet qui est ce qu'on appelle digital love. Donc là on comprend déjà un petit peu de quoi il s'agit. Et là il s'agit de faciliter les relations entre les gens. Alors il y a plusieurs dimensions dans ce sujet-là. Mais en gros, il y a deux siècles, on se rencontrait sur la place du village, à la sortie de la messe, au bal. Et aujourd'hui, la place du village, c'est un petit peu l'Internet. Donc c'est ça qui se produit. Vous savez que sur les couples de 26 à 35 ans, il y a 32% des couples qui se sont formés par des plateformes de rencontre. Donc j'ai envie de dire que c'est un fait social. Et la place du village aujourd'hui, c'est par exemple à l'échelle de la Bretagne. C'est une place du village avec des rencontres par affinité entre les gens. C'est rapide et efficace. Et je dirais que c'est en phase avec notre époque épique. Eh oui. Sans pouvoir dire si c'est bien ou si c'est mal. Est-ce qu'il reste des places ? Alors il reste quelques places, mais là c'est demain, donc il faut se dépêcher. Il faut faire vite. Il y a des tarifs préférentiels pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les start-up. Donc c'est bon à savoir. Parfait. Donc ça se passe demain, la Digital Tech, à l'Opéra de Rennes. Je me tourne vers vous, les frangines. Pourquoi ? Alors Anne et Jacinthe, comment vous vous êtes rencontrées d'abord ? Parce que vous n'êtes pas sœurs du tout, en fait. Non. Du tout. Du tout. Un peu de cœur. Vous vous ressemblez quand même, un peu. Ah oui. Vous nous l'avez dit, c'est marrant. On s'est rencontrées sur le chemin de l'école, en fait. On prenait le même chemin et puis un jour on s'est dit, c'est trop bête de ne pas se parler alors qu'on prend le même train. C'était il y a 10 ans déjà. Oui, 12 ans. Il y a 10, 12 ans. Alors vous ne vous dites pas que vous adorez la musique toutes les deux, finalement ? Chacune apprend la guitare de son côté, c'est ça ? C'est marrant. Au début, c'est plus une amitié normale de copines, d'ados. Oui. Voilà, on a vite partagé les mêmes choses, les mêmes passions, mais pas forcément la musique d'abord. Oui, pas tout de suite. C'était l'art quand même. On aimait bien dessiner, écrire. Il y avait pas mal de choses sur lesquelles on s'entendait vraiment bien. Et après, on a commencé vers 18 ans, je dirais, la guitare. Et en fait, on se montrait un peu ce qu'on faisait, vraiment dans notre chambre, sans imaginer créer un groupe après. Et puis finalement, vous avez créé Les Frangines. Alors, vous avez des millions de vues sur YouTube et vous avez commencé très fort, vous vous êtes attaquée au tout début à un monument, Victor Hugo, tranquille. Demain des loupes, alors expliquez-nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé ? Vous aimez la littérature toutes les deux aussi, ça c'est un point commun. Et on a fait des études de lettres. Donc vous vous attaquez à Demain des loupes. On va peut-être écouter un petit extrait, justement, de ce morceau. J'irai par la plurale, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, plus longtemps. Alors, il y a des profs qui vous écrivent en vous disant que vous avez redonné goût à la littérature aux collégiens, aux lycéens. Il y a des élèves aussi. Il y a des élèves aussi. Un texte au début. Parce qu'on a commencé à composer très tôt, dès qu'on a appris la guitare. Et en fait, composer sur un poème, c'est assez facile parce que du coup, le texte est déjà là. Il est en plus très bien écrit. Donc en fait, c'était un peu un exercice. Au début, on ne pensait pas en faire une musique, la mettre sur YouTube. Et vous avez été dépassée finalement par le succès, le nombre de vues où vous étiez un peu surprise. Vous avez des titres plus engagés. Est-ce qu'on peut dire engagés, un morceau comme le cri d'Alep, par exemple ? Ce n'est pas engagé. Je n'ai pas forcément engagé. C'est plus qu'on était vraiment concernés par la cause. C'est vrai qu'on entendait beaucoup parler de ce qui se passait au Moyen-Orient. Et on se sentait un peu impuissantes face à ça. Donc écrire une musique, c'était une façon de dire qu'on pensait à eux, même de loin. De soutenir ces personnes-là dans la souffrance. Alors, il y a Mon Bagage qui est à titre. Là, c'est votre dernier single. Vous l'interpréteriez tout à l'heure. Qu'est-ce qui veut dire ce titre ? C'est quoi ? C'est un hymne au voyage, au partage ? C'est une musique qui parle d'un départ, d'un adieu. Et on aime bien se dire que malgré le fait qu'on puisse partir loin des personnes qu'on aime, de nos racines et tout ça, en fait, on peut les emmener et emmener les personnes qu'on aime avec nous dans la façon de vivre, en vivant un peu... À travers leurs souvenirs et tout ça. À travers les valeurs même des personnes qui nous ont marquées. C'est aussi un hommage au public qui vous suit. Beaucoup d'internautes, du coup, parce que vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux. Il y a même des échanges de mails avec... Il y a un monsieur, par exemple, racontez-nous ça, peut-être, qui vous a dit que lui, il avait travaillé en unité de soins palliatifs. Oui. Il y a une chanson qui lui a beaucoup parlé. L'un de vos titres, c'était Josette. Oui, c'était très touchant. En fait, il travaille dans un hôpital avec des personnes en fin de vie. Et il nous racontait que souvent, l'ultime un peu regret de ces personnes-là, c'était de ne pas avoir osé dire « je t'aime », de ne pas avoir osé dire les choses. Et du coup, cette musique-là est beaucoup marquée. Et en fait, dans ce mail, il témoignait aussi un peu de son histoire. C'était très beau, il se livrait beaucoup. Et c'est vrai que quand on reçoit des mails comme ça, ça donne trop de sens à la musique, en fait. C'était trop cool. On écoute un petit extrait. Petit Josette, donc. C'est la chanson dont vous parlez, ce monsieur. Oui. Et qu'on a sorti en mars. Si seulement j'avais pu te dire Ce que j'avais sur le cœur Pus tenir Les propos qui résonnent À l'intérieur Les mots qu'on chuchote Sur le pas d'une porte Ah, si seulement je m'étais rappelée Que la vie n'a pas... Joli bras de voix. Tout le monde se confie à vous. En fait, vous êtes un peu les grandes sœurs. C'est pour ça que les frangines, c'est la porte. Mais c'est une grosse chanille. Des tout frangins. C'est ce que vous vouliez un peu ? Être un peu les confidentes, les grandes sœurs ? Je ne sais pas si c'est ce qu'on... On ne s'est jamais dit Tiens, on va avoir tel objectif. Mais on aime avoir une proximité Avec les gens qui écoutent, oui. Oui, c'est ça. Alors, du coup, ça cartonne tellement bien Sur les réseaux, votre musique, Que vous allez sortir un album en 2019. Racontez-nous un petit peu. Oui, on a trop hâte. Ça fait longtemps qu'on a toutes ces musiques Qui sont prêtes à... À voir le jour. Oui, c'est ça. Et voilà, normalement, c'est pour Mars. Et du coup, on est sur la fin de la préparation. On a enregistré quasi tout. Enfin, tous les titres même. Il y aura combien de titres ? C'est en débat, c'est en débat. Bon, d'accord. Nous, on va en mettre plein, mais bon. Eh bien, on a hâte de voir ça, de découvrir ça. Et tout à l'heure, vous nous offrirez un petit live, Justement, avec mon bagage, Ce fameux hymne au voyage. Voilà, on va maintenant parler avec vous, Maëlle. Mais avec plaisir. De musique également. On est très inspirés ce matin par les notes. Oui, tant qu'à faire. On peut parler de musique. Vous avez un petit cœur. Et puis alors, un sacré coup de cœur. Un sacré coup de cœur pour ce bouquin qui s'appelle Kahn Arbet, qui veut dire littéralement le chant du monde. C'est une initiative d'Arnaud Elégouet qui ne chante pas sur le disque, hélas pour nous, Laurence, mais qui est en fait prof, éditeur aussi. Parce qu'en breton, dans la langue bretonne, souvent, on fait plein de trucs en même temps. Et il a eu l'idée un peu folle de faire traduire des chansons connues du monde entier en breton et puis de les faire chanter. Mais de les faire chanter, genre pas vite fait en acoustique. Non, non, il voulait un orchestre. Donc, il a été chercher l'Orchestre National de Bulgarie. Donc, quatre ans de travail pour réaliser ce merveilleux voyage musical en breton. Alors, vous avez pu voir la couverture. À l'intérieur, il y a des jolis dessins aussi. Et une chanson, moi, qui m'a pas mal plu. C'est une chanson russe, traduite en breton, qui s'appelle « Tumbalalaika ». C'est vrai ? On se coûte. Alors, c'est Liss Skogli qui chante. Ça marche toujours bien. Donc, la musique, comme je vous l'ai dit, a été enregistrée par l'Orchestre National de Bulgarie. Il y a eu aussi des chorales, plusieurs. La chorale Vibration de Rennes, la chorale Kahnan de Plougastel. Et pas mal de soulistes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de la musique bretonne, souvent, on connaît un peu tout le monde quand même. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi. Bah oui, puisque c'est mon travail. Mais là, on découvre des chanteurs et des chanteuses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tout seul. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, des chansons, il y en a de partout. Il y en a d'Allemagne, il y en a de Russie, comme on bien entend, du Pays Basse, de Kabylie, de Bolivie, Afrique du Sud, Catalogne, même Tahiti. Et même Tahiti. Alors, nous allons proposer un jeu sur France 3 à Bretagne, sur la page Facebook et sur le site Internet pour vous en faire gagner quelques-uns. Chouette. Mais vous pouvez déjà en trouver. C'est distribué chez Cobreys. C'est très joli, hein ? Ouais, non, c'est magnifique. Il y a vraiment plein de chansons, plein d'univers différents. Ça change à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas très uniforme. Et il vaut mieux prendre... Donc, on peut avoir que le CD. Moi, je conseille de prendre le livre et le CD puisque les dessins sont sympas. Et c'est en bilingue. Donc, on a les textes aussi en français, si on veut, pour comprendre ce qui se dit. Si on parle français, si on parle breton, normalement, on a compris. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois aussi, il y a des parties des chansons qui sont restées dans la langue d'origine aussi. Il y a une chanson espagnole qui est drôle puisque c'est une chanson de Benutiao. Une rumba, mais qui est chantée par un chanteur espagnol qui chante quand même en breton aussi. Donc, ça, c'est fun. C'est fun, mais ça marche bien. Alors, je ne voulais quand même pas vous laisser sans quelques mots parce que sinon, on est triste. Alors, canne, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire chant. Ça, c'est facile. Canan, c'est chanter. L'as Canan, c'est la chorale. Donc, Canan, on retrouve chanter dedans. Et là, c'est pour dire l'assemblée. On va utiliser aussi l'as Ceni pour un orchestre de musique puisque Ceni veut dire jouer de la musique. Et on ne dit pas jouer en breton de la musique. On dit sonner de la musique. C'est pour ça que quand on parle de musique traditionnelle, on parle de sonner puisqu'on ne joue pas de la musique. On la sonne. C'est intéressant. Et une chanson se dit Canawen en breton. Une expression ? Une petite expression pour terminer. On adore ça. Alors, attention, c'est quand même une épreuve de philo pour comprendre tout ça. Le plus beau chant du corbeau, c'est le sien. Ah, à méditer, vous avez quatre heures. Je n'ai pas d'explique. Est-ce que c'est cool qu'on a appris à parler breton ? Bah voilà. Bah quelques mots, en tout cas. Attendez. Prochain défi pour vous. Can. Can. C'est un an. Non mais le A ouvert existe mais avec deux N par exemple. Dès qu'il y a une double consonne, on va ouvrir la voyelle. Merci, Maëlle. Avec plaisir. Merci, Florent. On va tout de suite retrouver Catherine parce que nous sommes déjà à la moitié de cette émission. Qu'avez-vous retenu, ma chère ? Plutôt chant ou plutôt chant ? Je revenais sur cette comparaison de Florent entre les internets et la place du village et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a des gens qui chantent. Heureusement, pour les passants, il y a aussi les fous du village, les trolls sur internet qui disent « Écoutez-moi ! » Il y a des gens un peu friands quand même. Mais heureusement, sur les places du village, en vrai, il y a beaucoup moins de porno, de gougoutes et de zizi. Et tant mieux pour nous parce que sinon, ce serait quand même quelque chose. Mais il y a tellement de choses sur internet. Je pense que la digital tech, ça va être sympa. En tout cas, il l'a bien vendu. Allez, on retrouvera dans quelques instants la rubrique droit avec Maître Geoffroy et Monet, également les trésors des archives de Lina en compagnie de Christelle Molina et puis le live des frangines suivi de l'agenda de Sabine Marimurg. Allez, on retrouve tout de suite Billy. Est-il dans l'avion ou pas ? On va voir ça tout de suite. Billy ? Alors Laurence, écoutez, ça y est, je me suis équipée. Donc là, j'ai mis le casque. Est-ce que vous m'entendez par le casque ? Donc là, on est là. Alors je vais l'enlever parce que je n'entends rien du tout. Donc nous sommes ici maintenant, André, avec le simulateur, c'est ça ? Tout à fait. Donc ici, on va apprendre une mise en situation réelle. Absolument. Lorsqu'on a des conditions météorologiques qui sont défavorables, comme aujourd'hui, ou lorsqu'on veut voir certains éléments qui sont un petit peu plus compliqués, qui nécessitent du temps pour mettre en œuvre, on vient directement pour gagner du temps et de l'argent sur le simulateur. D'accord, ok. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors vous allez retrouver devant vous exactement la position de tous les appareils que vous aurez. Ah oui, on voit ça, c'est tout le tableau de bord, il y a des boutons de partout là. Et ils sont dans le même ordre que ce que vous aurez dans votre avion. Donc ça, c'est le même avion que celui qu'on a vu dehors tout à l'heure. Absolument. a été certifié. Donc en aviation, il est interdit de faire des choses de mémoire. Donc on va utiliser une autre checklist. Ah oui, ça tu ne dois pas le savoir faire de tête. Il faut le connaître avec un papier. Absolument, pourquoi pas ? Parce qu'en état de stress, on a une viscosité mentale et on pourrait oublier effectivement une opération qui est importante. Pour les interroms en fait, tu as toujours le papier quoi. Voilà. Ah ouais ! C'est magnifique. Lorsqu'on est en vol, bien entendu, on a des petites checklists que l'on mémorise. D'accord. Mais pour la mise en œuvre d'un avion, et on devra suivre effectivement cette checklist que vous retrouvez dans l'avion. En réalité, pareil. Ah oui, d'accord. Alors là, on me dit qu'il faut mettre en route le Strop Beacon. Voilà. Donc vous avez ici. Ah, c'est là. Voilà, tout à fait. Donc là, je mets les deux. Alors le Strop seulement. J'ai toujours rêvé de faire ça. Après, Fuel Pump. Ouais. Donc la pompe à essence. Là, ici. Elle est là-bas. Fuel Pump. Mixture. Alors Mixture, c'est cette manette rouge qu'on va pousser et qui va permettre de régler le mélange air-essence au fur et à mesure que je vais monter en altitude. Et là, on peut commencer à partir. Et là, on est parti. Alors là, vu qu'aujourd'hui, on ne va peut-être pas décoller, je peux peut-être le faire sur le simulateur. Absolument. On va essayer. Alors, je mets le casque. C'est important. Il y a quelque chose qui est quand même relativement dur, c'est le roulage. Parce qu'évidemment, tous, on a été formés sur nos vélos, sur nos mobilettes, sur nos voitures à ce qu'on puisse conduire avec changer la direction avec les mains. Et donc là, c'est quand ça fait ? Là, c'est fini. Ça, ça sera pour les ailerons. Alors, comment on fait ? Vous allez mettre les pieds sur les palonniers. Là, en bas ? Voilà. Quand vous avez besoin de tourner vers la droite, vous allez appuyer sur le pied droit. Tout simplement comme ça, en bas. C'est tout simple. Et à gauche, vers la gauche. Alors, on va se marier avec ce que j'ai dit, tout simplement. On va regarder ce que ça donne pour faire une ligne droite. Bon courage, Billy. Et là, donc on y va, c'est parti, là. Bien sûr, c'est parti. Alors, attention, on y va, c'est parti. Je mets le masque, un peu de puissance et ça y est, il est parti. Donc, votre objectif, c'est d'arriver sur la ligne jaune et de la suivre. Là, vous avez le droit par contre d'être un cheval. Mais moi, je ne vais pas mener devant, je suis tout petit. Comment on fait ? Alors, vous regardez sur les côtés, vous poussez le pied droit. Poussez le pied droit à fond. Vous poussez beaucoup ? À fond. Ah ouais. Autrement, vous allez rentrer dans les hangars. Oh là là là, oui. Donc, doucement, il n'y a pas de souci. Et on revient sur la ligne jaune. Voilà, vous avez la tour de contrôle qui vous surveille en face. D'accord. Ouais, super, bien. Alors ? Oh, mais des aptitudes, Billy ? Attendez. Waouh. Vous croyez quoi ? C'est génial. Bon, bah écoutez, Laurent, je pense que là, j'ai quand même réussi à faire décoller un avion. Bon, vous avez André à côté de moi. Bon, malheureusement, peut-être, on va aller voir tout de suite, mais je pense que le temps va être un petit peu de mal. On ne pourra pas le faire. Mais André m'a promis qu'on pourrait quand même faire un tour de piste avec l'avion. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Mais là, vraiment, comment il s'appelle, l'avion ? Le simulateur. Non, l'avion, le dehors. L'avion, c'est un Robin d'Air 400. Un Robin d'Air 400. Voilà, tout de suite, tout le monde. Vous avez l'air contents. Mais bon, attendez, vous ne la ramenez pas trop parce que c'est quand même que le simulateur. On verra après. Allez, on va tout de suite maintenant passer à votre rubrique juridique avec Maître Geoffroy et Monet. Bonjour. Bonjour, Laurent. On va parler avec vous de la chronologie d'un achat immobilier. Et ce n'est pas forcément si simple. Il y a tout un tas d'étapes qu'on va détailler avec vous. Alors, expliquez-nous un petit peu. Tout d'abord, il faut signer ce qu'on appelle un avant-contrat, un compromis de vente, une promesse de vente. Donc, il n'y a pas de délai particulier pour signer. Il faut se mettre d'accord entre vendeur et acheteur avec une offre écrite. C'est l'idéal. Et puis ensuite, le notaire qui va préparer le compromis, la promesse de vente a besoin de beaucoup de documents. Est-ce que c'est la même chose ? Excusez-moi, c'est un peu tatillon. Compromis ou promesse de vente ? Il y a plusieurs formules, effectivement, sans rentrer dans le détail. On signe beaucoup de compromis. Les promesses de vente sont plus les contrats qui sont signés par les notaires. D'accord. Davantage. Voilà, c'est ce qu'on appelle un acte authentique, un acte notarié. Mais la finalité est la même. C'est un acte préparatoire à une vente future. D'accord. Alors, faut-il verser une somme pour bloquer la vente ou pas ? Oui, en général, on verse 5 ou 10 %. Ça dépend des cas. Souvent, c'est 5 %. Et c'est bloqué chez le notaire jusqu'à la vente définitive. Ce n'est pas une somme qui est versée au vendeur tout de suite, mais c'est bloqué. Après la signature de cet avant-contrat, est-ce que l'acheteur peut se rétracter ? Oui, c'est le code de la consommation. Donc, il peut se rétracter dans les 10 jours. On lui envoie un recommandé et ça déclenche un délai de rétractation de 10 jours. Il n'a pas justifié le motif de sa rétractation. D'accord, sans justifier. Il envoie un recommandé lui-même s'il a envie de se rétracter dans les 10 jours et on lui rend la somme qu'il avait bloquée. D'accord. Combien de temps prend l'obtention d'un prêt ? Alors ça, on imagine que c'est un peu aléatoire. Oui, c'est aléatoire, c'est assez long. Ce qui compte, c'est de bien spécifier dans l'avant-contrat, donc le compromis de vente ou la promesse de vente, le délai pendant lequel l'acheteur devra aller constituer son prêt. En général, c'est un mois et demi ou deux. On l'indique dans le compromis et ça constitue pour lui une condition suspensive. C'est-à-dire que s'il n'a pas son prêt, on ne pourra pas le forcer à acheter, la vente tombera. Mais s'il a son prêt, quelles sont les missions dans ce cadre de l'office notarial entre la signature de l'avant-contrat et la vente ? C'est de préparer un dossier complet. Le collaborateur et le notaire vont aller demander aux différentes administrations des pièces particulières. On va vérifier le titre de propriété, on va demander des diagnostics, on vérifie dans l'intérêt de tous qu'il n'y ait pas de problème quant au logement, sur des servitudes, sur des hypothèques, enfin plein de choses un peu techniques pour que l'acte de vente soit prêt et prêt à signer. Allez, un dernier conseil avant de signer la vente ? Avant de signer, revoir le bien. C'est tout simple, tout bête, mais revoir le bien. Pour constater qu'on n'a pas enlevé une cheminée, une poignée de porte. Vérifier que le bien est dans le même état que la visite initiale. Faire des relevés de compteur aussi. Prendre les conseils du vendeur sur le fonctionnement de telle ou telle chose. Et puis vérifier que tous les éléments d'équipement qui étaient éventuellement présents et prévus à la vente, de l'électroménager, des choses comme ça, sont bien présentes physiquement, juste avant de signer. Que personne ne parte avec le four. C'est ça. Merci beaucoup Maître Emonnaie pour tous ces conseils sur la chronologie d'un achat immobilier. Voilà, vous savez tout. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On va maintenant passer à la rubrique INA, à la rubrique archive avec vous Christelle. Bonjour Laurence. On va faire un petit retour en arrière. 1976, donc 42 ans pour parler du changement d'heure en France et en particulier en Bretagne. Alors justement, on va regarder tout de suite ce que ça donne, 1976. Monsieur le maire, est-ce que vous allez avancer votre pendule dans la nuit de dimanche à lundi prochain ? Oui, il le faudra bien puisque voici 5 ans, 6 ans plutôt, c'était en janvier 70, nous l'avons bien avancé d'une heure. Alors il faut continuer. Sinon, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passera ? Il y aura 3 sortes d'heures à Molenne actuellement. Leur solaire, l'heure légale d'été et puis l'heure légale d'hiver. Pourtant, on a coutume de dire qu'à Molenne, tout le monde reste à l'heure solaire. Oui, plus ou moins. Je crois qu'il ne faut pas trop se baser là-dessus. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de confusion pour la question des liaisons avec le continent. Le pêcheur, lui, si vous allez par là, son métier, veut qu'il ne le mange pas à l'heure. Il mange à toutes sortes d'heures. Alors je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. On est déjà une heure, GMT plus une. Or, si on avance l'heure d'une heure, encore, ça va être GMT plus deux. T'es obligé d'avancer deux heures chaque coup. Vous êtes à GMT plus un ? Ça va être GMT plus deux, maintenant, comme les gens l'ont mort de changer l'heure, ils vont prendre GMT tout court et puis ça y est, c'est ce qu'il doit être. Et ça résoudra le problème ? Il n'y a pas de problème. À 10 heures le matin, le soleil, ça fait midi. Ben, nous, pour nous, c'est midi, plombant le soleil au milieu de la journée. Ça ne vous posera pas de problème du point de vue administratif ? C'est plutôt eux qui vont, ça va leur poser des problèmes, c'est pas à nous. Mais vous allez vous trouver défasé avec le continent ? Pourquoi défasé avec le continent ? On ne vit pas sur le continent, on vit dans une île. Ça ne va pas vous poser des problèmes comme ça d'avoir deux heures de retard par rapport à l'heure du continent ? Mais nous n'aurons jamais deux heures de retard, c'est vous qui aurez toujours deux heures d'avance. Mais vous ne croyez pas que vous aurez quand même deux sortes d'heures, c'est-à-dire l'heure administrative qui sera l'heure légale et puis aussi l'heure des particuliers qui voudront rester l'heure solaire. Oui, justement, mais au moins, nous n'aurons que deux sortes d'heures, sinon, comme je viens de vous dire, il y aurait trois sortes. Alors, ceux qui tiennent compte maintenant d'une heure sont obligés de calculer. Ils sont une heure en retard, si on veut bien. Ils seront deux heures en retard s'ils le veulent bien. Nous sommes dans un coin nature et puis on a bien l'intention d'y vivre avec le mode de vie qu'on a choisi. C'est-à-dire l'heure solaire ? Voilà. Il y a le soleil qui nous dirige ici, c'est tout. Enfin, vous êtes restauratrice, est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes avec les gens qui vont venir cet été pour manger ? Quand ils vont arriver à midi, il ne va être que dix heures chez vous. C'est eux qui viennent chez nous, donc il faut bien qu'ils s'adaptent à notre mode de vie. S'ils viennent, c'est qu'ils veulent venir voir Molène et voir Molène tel qu'il est. Vous ne pensez pas aller au-devant d'une petite guerre de l'heure à Molène ? Non, je ne pense pas. Ce ne sera toujours que la même guerre qu'il y a depuis six ans. Et vous voyez qu'on ne se porte pas trop mal avec cette petite guerre. Le breton à la tête dure, effectivement, comme dit Maître Emonet. C'est toujours compliqué, cette histoire de changement d'heure et d'ailleurs controversée, à tel point qu'il y a même une actualité, Christelle. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le sujet parce qu'effectivement, le sujet est assez truculent à Molène puisqu'il y a cette histoire d'heure solaire, d'heure d'été. Mais effectivement, le passage à l'heure d'été et le passage à l'heure d'hiver, c'est un rituel qui est bien établi chez nous mais qui est controversé aujourd'hui en France et en Europe. Expliquez-nous justement quelle décision a été prise ou va être prise ou en tout cas être discutée ? Alors nous, depuis, ça a commencé au cours de la Première Guerre mondiale. Certains pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis ont décidé de passer à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc l'heure d'été, c'est fin mars, l'heure d'hiver, fin octobre, je vois à peu près. Et puis, certains ont fait machine arrière, certains pays. Et puis l'Union européenne a fait donc une consultation auprès des Européens et s'est rendu compte qu'à 84%, les gens étaient plutôt favorables à l'abandon du changement d'heure. Pourquoi ? Alors parce qu'il n'y a pas vraiment de gains d'énergie. D'économie d'énergie. Voilà, d'économie d'énergie. Puis d'autres disent que c'est néfaste pour la santé, ça trouble le rythme du sommeil, etc. Voilà. Donc, au 1er avril 2019, il est normalement prévu que nous arrêtions que l'heure légale soit décidée et choisie. Alors c'est un peu compliqué, tout n'est pas définitif pour l'instant. Alors ça vient d'où cette histoire de changement d'heure ? Expliquez-nous un peu. Eh bien, au cours de la Première Guerre mondiale, certains pays l'adoptent et puis l'abandonnent. Et après le choc pétrolier de 1973, à peu près là, les pays, une soixantaine de pays vont de nouveau appliquer le changement d'heure. La France, ce sera en 1976. Et donc, voilà, cette question s'est posée parce que beaucoup de pays comme la Biélorussie, la Russie, la Chine ont récemment décidé de stopper, d'arrêter le changement d'heure. Donc ça a toujours été controversé. Quid de la France. On n'a jamais accepté totalement, c'est ce qu'on peut dire. C'est ça. Mais alors, la question reste entière, c'est-à-dire que quand on va changer d'heure l'année prochaine, est-ce qu'on va rester... Est-ce qu'on va rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ? Et puis, en octobre 2019, est-ce qu'on décide donc finalement l'heure d'été ou l'heure d'hiver ? Et finalement, c'est une grosse controverse parce que les pays européens sont tous confrontés à la même problématique, les pays transfrontaliers. Et puis surtout, ceux qui sont inquiets, ce sont les avions, enfin tous les... Justement. Les transports aériens. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien voilà, réponse dans quelques mois, on verra. Voilà. Est-ce qu'on va nous poser la question ? C'est tout... Il y aura quand même des fuseaux horaires comme aujourd'hui, donc je pense qu'on n'aura pas tous la même heure quand même. Simplement, il n'y aura plus de décalage dans l'année tous les semestres. On verra ça en 2019. Allez, puisqu'on parlait des avions justement, on va retrouver Billy dans un avion peut-être. Tiens donc, Billy. Eh bien Laurence, donc ça y est, maintenant on a vu la partie théorique tout à l'heure. Donc maintenant, nous sommes là dans la partie pratique avec notre ami André. Là, j'ai pris la place du commandant de bord. Donc on a checké toute la liste là. Et puis comme le ciel ne s'est pas ouvert, on va juste faire un petit tour. On a quand même le droit parce qu'André est très très connu ici. Très sympa, merci beaucoup. Donc on va quand même pouvoir faire un petit tour. Je vais quand même pouvoir pédaler un petit peu donc ça va être génial. Alors, ça y est, on y va, on est parti. André, alors vas-y, il faut que je fasse quoi ? C'est bon, on peut fermer ? Ouais, on peut fermer. Ah, c'est devant. Démarreur, 10 secondes max. Voilà, tu vas appuyer sur le bouton ici, démarreur, alors attention, dès que le moteur est en marche, tu l'enlèves ton doigt. Et comment je sais ? Voilà, dès que tu entends le moteur qui est en marche. Vas-y, reste appuyé, reste appuyé. Je suis né pour être un aviateur. Ah, c'est ça. On appelle ça un exupéril, moi. Ouais. Oh, c'est quand même génial. Tu sais, on ne fait pas de décollage, mais moi, j'adore quand même. Alors, un petit peu vite, on en a un peu de puissance. Au Valorance, on va avoir une petite surprise, un petit plus. Ça qui est hop, on va quand même faire un tour. Parce qu'André, c'est le plus grand. Génial. Donc, c'est pas moi qui le clame, parce que c'est trop long. Mais là, on va quand même faire un petit tour de puissance. Ouais. Ouais. Allez, je vais là-bas dessus. Oh là là. Je suis juste pas, je suis pas, là, super sûr. Je laisse faire. Oh là là, le plus grand. Mais grâce à André, pour la croix, c'est plus grand. Merci. Là, c'est comme je fais tout ça. Ok, On va chatouler les arbres, là. C'est un beau cadeau que André vient de nous faire. De toute à l'heure, on faisait tout de suite. Mais en fait, ce n'était pas encore plus. On pourrait plus prendre la pluie, c'est d'accord. Bon, écoutez, Laurent, c'est super. Là, on a passé une encore meilleure matinée qu'on pensait. Donc, un grand merci à André. Il est en train juste d'atterrir là, sur la piste de Rennes, Saint-Jacques aéroport. Excellent. Et là, on fait un demi-tour comme c'est la même toute petite voiture. Je fais attention à ce qu'il parle en même temps. Merci beaucoup, André. On a passé une super belle journée. C'était vraiment génial. Allez, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, Billy. Franchement, on vous sent heureux. Mais alors, on vous enverra à nouveau dans le ciel bientôt. Allez, à très vite. On va retrouver tout de suite les frangines qui nous font un très joli cadeau ce matin, qui nous offrent un live. Alors, c'est quel titre ? Du coup, c'est mon bagage. Bah, c'est mon bagage. Voilà, forcément. Et bien, on vous écoute avec grand plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, wow. Merci, merci. Manny, vous avez embarqué dans votre voyage, les frangines. Jolie complicité, magnifique. Merci. C'est beau. C'est très, très joli. Alors, on peut vous retrouver évidemment sur votre chaîne YouTube avec déjà des millions de vues sur votre page Facebook, sur Instagram. Oui. Vous misez beaucoup sur les réseaux sociaux, même si vous allez sortir un album en Tunis-nin on l'a dit mais malgré tout pour vous c'est essentiel de pouvoir comme ça se faire connaître vous étiez surprise de l'ampleur que ça a pris si rapidement un peu au début c'était surprenant après c'est vrai que tout marche un peu comme ça aujourd'hui on est obligé d'être sur les réseaux à fond on essaye d'être de plus en plus parce que c'est pas un réflexe mais en fait c'est clair que instagram facebook aujourd'hui c'est les réseaux qui sont obligés de passer par là ouais en tout cas on vous souhaite bonne chance bonne continuation et merci d'avoir été sur notre plateau pour votre première télé c'était un honneur de vous avoir on va continuer à parler de culture avec sabine qui a forcément fait une sélection également très très chouette alors sabine on va démarrer par un cadeau de noël avant l'heure pour le jeune public dans le finistère oui alors c'est le festival théâtre à tout âge de son petit nom tata il rayonne dans 22 communes du 2 au 21 décembre au programme 107 représentations pour cette 17e édition théâtre danse musique marionnette et comme vous pouvez voir sur ce teaser des spectacles pour tous les goûts et tous les âges dès un an pour cette nouvelle édition dès un an oui et beaucoup de créations dont la note rouge cabaret musicale de christine merienne et du collectif harpe c'est une histoire d'amour entre une enfant timide et une harpe cette petite fille en fait va trouver sa place dans le monde grâce à cet instrument à corde voici un extrait qui donne le ton je vous propose de regarder tout de suite j'ai peur de la vie alors j'ai pas envie j'ai pas envie de grandir j'ai pas envie de manger surtout de la viande j'ai pas envie de me brosser les dents j'ai pas envie de me brosser les cheveux j'ai pas envie de m'habiller comme on m'a dit de m'habiller j'ai pas envie de dire bonjour à la dame j'ai pas envie d'aller à l'école j'ai pas envie d'apprendre les tables de multiplication et les tableaux de conjugaison j'ai pas envie d'être une gentille petite fille et pourtant je suis une très gentille petite fille timide berck ça sent le vécu un très joli compte initiatique oui voilà donc à voir toutes les dates et les autres spectacles sont à consulter sur le site donc théâtre très tôt théâtre.com allez maintenant direction aidé en île et vilaine où là aussi on remonte le temps voilà alors le théâtre de poche qui a la particularité d'accompagner des créations présente la nouvelle création carnet de poche ce soir vendredi et samedi 100 ans après le début de l'écriture d'un journal intime appelé carnet de poche le comédien vincent voisin nous révèle ses secrets en fait il a fait 11 ans d'investigation de compilations d'archives et il présente après cette enquête sa première mise en scène sur l'histoire d'henriette auteur de ce journal écrit juste après l'armistice de 1918 et bien au-delà de cette enquête en fait il recherche surtout le sens de nos vies ce qu'on laisse derrière nous et ce qui tombe dans l'oubli on l'écoute mademoiselle décisi je vous croyez une bonne élève vous aurez bien du mal à regrimper pourvu plus c'est à et non même professeur ordre des sciences en remplacement de mademoiselle dieudonné donc il semblerait que cette mademoiselle décisi la lucie soit répétitrice à l'école sophie jarron bon il me faut la confirmation coriète et bien fréquenter cette école là par exemple vous avez un livre de chimie là vous avez un livre de sciences là c'est un net mémoire pour le brevet élémentaire là c'est un livre de géographie alors ces livres ont appartenu à une certaine jeanne alain alors ce qui est intéressant c'est qu'elle s'en est servie comme herbier alors depuis le début là j'ai effectué mon enquête depuis chez moi avec mon téléphone mon ordinateur bon là j'ai plus le choix il faut que j'aille à paris là où tout s'est passé je déteste paris comme ça c'est clair il ira jusqu'à budapest europe buinozère bref c'est une histoire à découvrir à aider dès ce soir alors maintenant vous nous emmenez dans les côtes d'armoire avec une grande première organisée à saint-brieuc par la cimade oui en fait le groupe briochant de l'association nationale de solidarité de soutien aux réfugiés a lancé sa première édition du festival migrants scène qui se déroule en fait dans toute la france jusqu'au 9 décembre rencontres festives engagées afin de changer le regard que nous portons sur les migrants rendez-vous ce jeudi à 18h30 au campus masier pour des projections conférences avec notamment le film bienvenue mr chang de anne jokoum et laetitia godin le puil alors ce documentaire c'est d'ailleurs une coproduction de france 3 bretagne absolument il a été diffusé en mars dernier c'est l'histoire de l'arrivée en bretagne à l'an vénégin dans les années 80 de réfugiés laotien fuyant la répression communiste et chaque projection est suivie d'un débat en présence des réalisateurs et de la sociologue anne morillon spécialiste donc de l'immigration en bretagne terminons avec le morbihan pas de jaloux comme ça on fait des drôles de rencontres tous les dimanches en décembre absolument rendez vous donc les dimanches 2 9 et 16 décembre dans la salle de balle de la grande boutique au lieu de la culture centre bretonne à langonnette vous irez peut-être pour des rencontres impromptues entre des artistes venant de tous horizons vous pourrez découvrir une installation d'art contemporain de francis benenka connu pour ses sculptures végétalisées en tige d'acier danseurs musiciens comédiens donc vont investir l'oeuvre créée pour l'occasion comme ce dimanche à 15h performance du batteur daniel jander qui explore depuis longtemps les mondes du jazz et de l'improvisation libre et à 16h c'est la grande loterie la règle du jeu est simple des musiciens de tout style de toute génération sont tirés au sort et invités à jouer ensemble ce qu'ils veulent et cette année c'est la chanteuse marthe varsalot qui prend les commandes c'est sympa ça c'est une belle idée oui 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 c'est chouette et en fait dimanche aussi 9 décembre je voulais aussi dire que les élèves des écoles de musique du centre ouest bretagne feront sonner et danser la grande boutique pour un grand fest d'aise donc fini les dimanches après-midi mortels bienvenue à la je sais pas ce qu'il faut faire voilà merci beaucoup vous me direz les prochaines dates de vos concerts bretagne vous avez fait votre marché là dans la sélection de sabine qu'est ce que vous choisissez je crois vous vous avez choisi quelque chose oui peut-être à saint brilleux la salaire intéressant allez ça me rive voilà ce soir alors c'est ce soir en avion avec billy en avion il est pas rassuré je crois allez merci beaucoup à tous c'est maintenant l'heure du débriefing de catherine qui nous rejoint de ce pas sans avion oui vous n'êtes pas rassuré non plus si vous montez avec billy et bonjour bonjour j'ai un groupe on est fleurie la nuit on a quand même envie de printemps on a hâte qu'ils reviennent j'ai un groupe c'est la cousine germaine parce que je suis toute seule bon je fais la chanson promotionnelle c'est pas du victor hugo c'est pas la chanson poétique comme vous mais je vous montrer un petit extrait de mon album qui vient viendra peut-être en 2019 également voilà donc chanson promotionnelle à la digital tech vous parlerez de love vous parlerez de sexe et d'assistants vocales venez à la french tech on sera à l'opéra il y aura des keynotes je sais toujours parce que ça sera vraiment sympa voilà poursuit là ça c'est bon c'est fait c'est fait ok bien sûr billy je fais partie du fancam de billy donc on a c'est pas encore un hymne mais bon et billy pendant ce temps il lui il s'envoie en l'air mais billy en fait il joue au simulateur et billy on dirait un vrai aviateur il est vraiment très beau il ya toujours un petit peu de frêle quand même au fond et là je suis aussi la chanson d'actualité donc on parle de des horaires les amis sont partis ça fait une heure que j'attends ils ne viendront pas c'est tout à mince voilà j'ai fait une autre note j'en ai un autre ah oui non c'est parce que il y en a qui s'en foutent de leur d'horaire c'est à molène alors je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître c'était la confusion et la consternation pour le changement d'horaire si vous pensez qu'ils ont deux heures de retard c'est vous qui êtes en avance vous suivez votre montre ils suivent le soleil au rythme des saisons à molène à molène on règne nos montres comme on veut à molène à molène vous poireterez ça vous fera les pieds merci beaucoup à tous de nous avoir suivi merci les frangines merci stabile merci geoffroy on vous souhaite une très belle journée demain ce sera une émission spéciale consacrée aux olympiades des métiers depuis quand quant à nous on se retrouve lundi en direct avec le chanteur poète breton d'Anaise Prigent qu'est d'avouer de lundi en direct avec le chanteur breton d'avouer